Tu sais quoi ? Je vais te laisser faire pendant qu'on part en promenade. On peut ? On peut se promener du côté de Toulouse ? Ça va faire plaisir à Patrice Carmoult qui est Toulouseux. On va suivre Jean-Sébastien pendant que tu coupes ton pain. On va suivre Jean-Sébastien à Toulouse, enfin dans la région en tout cas. Jean-Seb ! Exactement, j'ai choisi un fond de briques roses pour évoquer la ville rose qui est Toulouse. Alors si on devait la comparer, certains se tourneraient vers Bordeaux. Mais Bordeaux est un peu trop bourgeoise. On pourrait parler de Montpellier, mais Montpellier se couche trop tôt. Et je pense que définitivement pour comparer tout fait à Barcelone. Et surtout, cette ville est redevenue une ville absolument rose. Elle a failli partir sous son badigeon gris et elle est redevenue magnifique. Pour tous, Toulouse est la ville rose. Et ce surnom, elle le doit à la couleur de ses briques. Patrick est leur ange gardien. Depuis l'âge de 18 ans, cet artisan restaure les façades de la ville. On a remplacé les briques qui étaient en mauvais état, on les a rebâties. Et après, on refait les joints autour, on les a nettoyées. On n'a pris que des briques anciennes de récupération. On casse les arêtes pour faire vieux, que ça fasse comme à l'origine. Après, on la scelle, on la met à la place de l'ancienne brique. Sur certains murs, Patrick a remplacé jusqu'à 5000 briques. Un travail de fourmi dont ce passionné ne se lasse jamais. Je trouve que c'est beau, c'est beau. C'est agréable de travailler un matériau qui est noble. Ce que j'aime bien, c'est la différence de couleur des briques. Il n'y en a pas une pareille. Ce n'est pas comme du neuf. Sa vie, il faut penser qu'il y a peut-être 300, 400 ou 500 ans. C'est le charme des vieilles briques. C'est un choix. Il y en a qui aiment les vieilles choses. Et moi, c'est mon cas. Ce charme, il y en a un qui peut en profiter toute l'année. Entrez, entrez. Je vais vous faire découvrir l'intérêt de ce lieu, ma chère. Depuis 16 ans, Alain voit tous les jours la vie en rose. Et pour cause. Il habite sur la place la plus emblématique de Toulouse. Son vis-à-vis n'est autre que le fameux capitole, l'hôtel de ville. Une vue imprenable, sublimée lorsque le temps est plus clément. Quand il y a du soleil, c'est très, très joli. Avec le rose du capitole et tous les immeubles qui ont une certaine unité de style. Et à la limite, quand on est peintre, ce n'est pas mon cas. Mais enfin, on peut trouver des nuances fantastiques et rester en extase devant ces variations de couleurs. Des variations de couleurs qui prennent un tout autre charme dans le reflet de la Garonne. Un lieu qu'affectionnent Christian et Dominique. Tout Toulouse est là. Tout Toulouse est là. Ce mariage de la brique et du fleuve. Moi, j'ai toujours aimé cet endroit, mais surtout le matin. C'est délicieux. La lumière du matin ici. Et la Garonne est presque blanche d'ailleurs le matin. Toulouse est riche d'ambiances. On assistait à des couchers de soleil extraordinaires avec des ciels rouges, etc. On est en se baladant un peu et en venant souvent, on arrive à trouver des ambiances de lumière qui sont quand même assez exceptionnelles. À la nuit tombée, la ville offre un nouveau visage. Inlassablement, la ville rose surprend. Alors cette ville rose, je vous le disais, elle est redevenue rose parce qu'elle avait été protégée, disait-on, par un badigeon gris. Et puis, on a redécouvert la brique. La brique qui était utilisée depuis l'époque romaine et qui présente tous les avantages. Parce que déjà, c'est écologique, c'est de l'argile. Dezio, c'est isolant. Parce qu'il y a un peu des bulles d'air à l'intérieur. Exactement. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, cette ville de Toulouse, elle a retrouvé cette beauté absolue que Nougaro avait chanté. Ah là 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 là. Que Patrice, vous avez connue, qu'Églantine a connue aussi, mais pas longtemps. Parce qu'elle est née à Toulouse. Mais c'est tout. Mes parents étaient de passage, j'y suis née. Voilà, c'est ça. Sur l'automoute, elle est née à la station service. C'est un peu ça. Patrice. C'est pour ça qu'elle chante. Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Tu le chantes bien, mais il y en a un autre qui l'a chanté pas trop mal. Voilà, Claude Nougaro, bien entendu. Un tourant de cailloux, le temps d'un accent. Ah, la voix remencailleuse, c'est ça le temps de cailloux. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. Ça, c'est quand on incarne aussi bien sa ville. On se traite de con. Oui, c'est ça. Ça donne envie d'être vraiment Toulousain. Voilà, ça c'est les mots de Nougaro sur Toulouse. Éternel, voilà, qui vont marquer cette ville éternelle. Ça, c'était deorcir.